Et salut à tous c'est Aurobama, aujourd'hui on se retrouve pour notre épisode 40 de notre aventure sur Pokémon Violet. Donc deuxième partie du DLC, le disque Indigo. Donc là on va aller affronter le deuxième du conseil 4, donc on a fait le feu déjà, je vais juste aller me soigner avant, donc là je pense qu'on va aller faire le dragon. Après il restera l'acier, bon là pour l'acier ça doit passer, je vais voir si je fais dragon ou l'acier, je vais regarder, je vais déjà me soigner avant, parce qu'il y a un ou deux Pokémon que je vais sortir, donc au cas où je ne l'utilise pas, qu'il soit au moins soigné en repartant dans la box. Et puis ça je vais mettre un petit pouille. Alors, il faut retrouver le truc. Toc. Alors, il faut que je regarde la map par contre, parce que je ne sais plus qui est où. Donc en haut c'est Fée, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est elle. Euh, le dragon il est là-bas. L'acier est là. Ouais, quoique l'acier est plus près, en soit. Définir comme destination. Euh, il n'y a rien pour voler au cas où. Ouais, j'irai plus vite à traverser que d'aller taper là pour aller le taper là-bas. En vrai, on va faire ça. Alors. Euh, le type acier, le type acier. Ça va être Feu, déjà. Ça va être Feu, déjà. L'acier, normalement c'est Feu haut. Bon déjà, je vais y aller Maverick. Euh... Déplacer, tac. Feu haut et... Je pense que ça devrait passer après le reste. Donc en fait, ouais, je ne vais pas vraiment changer l'équipe. Le feu... Je vais prendre lui. Je vais prendre... Les deux là en eau. Et mon E2 au cas où. Donc là, du coup, c'est... Euh, Nérine, je crois. Ah, c'était la meuf avec Roseye. Donc ouais, c'est Nérine. Ah bah, parcours 500 mètres. Ça, c'est fait. 140. Et reste quoi comme quête. Surprendre un Pokémon dans le dos. Parcours 500 mètres encore. Et... Prendre un Pokémon sauvage qui neige. En vrai, les 500 mètres, ils vont être faits. Donc en soit... Quand je vais arriver là-bas, j'aurai les points. À moins qu'ils augmentent le nombre de points à chaque fois nécessaire pour nous forcer à farmer un petit peu, mais... Je pense pas. On verra bien. De toute façon, ils vont me dire combien il faut payer. Il ne l'a pas vu. Ah, ça l'a compté. Oh, capture critique, bam. Merde. Quel plaisir. Euh, merde. Ramasser les objets dix fois. Oh bah, ça aussi, ça va aller vite. Ah. Avec tout ce qui traîne. Bah t'as dit qu'on peut dix Pokémon en combat. Oula. Beaucoup de trucs ici. On repassera après. Ah merde. T'es caché le coup de note. Je ne l'avais pas vu. Ah merde. Ah merde. T'as de magnifiques trancheaux donc. On l'avait déjà. Ah, ça ne l'a pas one shot. On l'avait déjà fait. Ah merde. Je vais les laisser chez toi. Ah merde. C'est gros. Donc j'y pense. Leur, il fallait que je change. Ah merde. Déjà on va être déplacé, lui il fallait que je change les attaques. Fatal fall to board vault, éclair. Merde c'était quoi l'attaque ? Ah turbo vault ! Parce que parable au charge là avec le duo c'est compliqué. Hop. Battez vous contre un Pokémon Terra Crystal Sauvage. Ah ça donne 100 points ! C'est quoi ça ? Ah c'est des magnétons ! Est-ce qu'il y a un Pokémon radioactif dans le coin ? Hum. Il y a d'ailleurs des Pokémon radioactifs. Avançons. 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 Un Pokémon radioactif. Un Pokémon radioactif. Un Pokémon radioactif. Ah ouais les 10 objets je les ai finis. Staud pourquoi il ne dit pas ? hop on va ramasser des objets dix fois il me l'a remis ouais c'est parti on part pour l'acier bienvenue au poste canyon le domaine de mademoiselle Nairin et de son équipe tu sais donc faire tes preuves face à la ligue Myrtille, tu t'appelles Zorobama c'est ça pour anticiper à ce défi du conseil 4 il te faut 50 pm ah ouais donc ouais il y a quand même ah bah on est déjà à 220 nous avons un candidat Zorobama me voilà allons ailleurs je suis moi alors qu'est ce que je donne ça ? tu n'as rien c'est mal m'a dit Comme tu le sais, j'étais contre cependant ainsi que tu as donné son accord. Il est de mon devoir de respecter cette décision ainsi que mes engagements en tant que membre du conseil 4. Bref, c'est ici que se déroulera ton épreuve. Le défi que j'ai mis au point est une course aérienne contre la montre. Cette course tire profit des aptitudes du vol des pokémontures dans l'espace aérien du domaine. Ta réussite dépendra de ta capacité à franchir la ligne d'arrivée dans le temps imparti. Des anneaux électricité sont disséminés sur le parcours, ce sont des anneaux magnétiques. Si tu passes à l'intérieur, tu obtiendras du temps supplémentaire. Tu t'en recommandes donc d'en traverser le plus possible si tu veux réussir ce défi. Tu sors du capable de te mesurer à la course aérienne contre la montre ? Hum... Entendu. Dans ce cas, fais sortir ta pokémonture de sa pokéball. Oui, je pense que ce pokémon fera l'affaire. Il pourra voler s'il s'y emploie. Monsieur Agroux, veuillez consommer ceci s'il vous plaît. C'est parti ! Alors, clé de rouge. Meridon se sent plus fort. Monsieur Agroux vient à gérer un comprimé qui optimise les aptitudes de vol des pokémontures. Elle a été fabriquée à partir de feuilles ou propriétés mystérieuses qui poussent sous le dome. Ton pokémon est désormais capable de voler librement pour toute la durée de la course. Montez ce Meridon pour vous envoler et atteigner l'arrivée dans le temps imparti. Traversez les anneaux magnétiques pour gagner du temps supplémentaire. Utilisez le stick gauche pour dépasser votre monture à le moment. Vers le haut, prendre l'attitude. Vers le bas, descendre. Vers la gauche ou la droite, changez de direction. Sur ce, vous pouvez vous mesurer à mon défi. Bonne chance. Oh putain. Le bordel que ça va être. Ah il y a pas mal d'anneaux. Oula ! J'suis en train d'descendre. Hop. 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 Oula ! Ah ! Hop. Oh là ! Oh là ! Hop. Hop. non 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 d'habitude les trucs sont en commande inversée donc c'est du coup j'ai un réflexe à chaque fois de le faire comme si j'étais en inversée c'est juste ça le défi ah bah elle va être rapide à faire elle succès bon bah si c'est que ça magnifique démonstration habile et respectant scrupuleusement le délai imparti tu as donc réussi mon défi félicitations déplaçons-nous à nouveau suis-moi sans pas mal tu as gagné le droit de m'affronter veux-tu engager le combat bah oui j'ai pas vu pour enfiler des perles entendu prenons place nous sommes en position fight je souhaiterais te poser une question comment calèverais tu ta relation avec cassis je ne sais pas tu ne sais pas je vois ce qui me concerne je considère le frère cadet de rosé comme un ami son comportement a changé ces derniers temps cela me préoccupe je souhaite te l'aider perdre elle n'est donc pas une option non mais tu peux regarder ta montre hein que l'affrontement commence là une masse bolue alors un armure et un topiqueur c'est un topiqueur de là ça donc seul acier et l'autre il va être assievaux armure triopiqueur triopiqueur en plus pas triopiqueur alors euh chanflamboyant sur toi et coquilame sur toi ah saloperie il attaque avant tiens dans ta gueule il a fiqué désavantageuse quelle surprise ma conjecture ma conjecture semble être une autre ah mais elle a un objet en plus pour pas le one shot mais quelle saloperie ah lui il va avoir quoi faire metter ? ouais avant pour péter les couilles quoi voilà en vrai je peux lancer n'importe quelle attaque oh putain quelle casse-couille avec son séisme là allez dégage oh merde il m'a baissé la taille donc elle était plus rapide c'est pas grave j'ai lui ouais le truc de la ceinture et tout ouais ça casse bien les couilles quand même ah ouais et puis en plus il y a les piques là c'est une merde sans non ? j'aurais baissé la taille déjà j'aurais baissé la taille déjà euh et puis l'autre il est eau et acier donc euh bah j'ai envoyé lui et toi bah tu vas faire cascade sur lui allez lui dégage ah j'ai bien fait de le retirer parce que ah putain Cymbius il est quoi ? il est sur Psy turbo volt sur lui euh ah mais Psy c'est insecte et euh ah putain il y avait lui qui avait insecte et lui si je le mets il va mourir des piques euh en vrai voilà toi tu dégage voilà toi tu dégage voilà toi tu dégage euh c'est zayox euh insecte et acier ça alors en vrai on peut tenter de tempo Ah mais quel connard. Ah ouais rien que ça. Critique genre normal quoi. Ouais le feu aurait été plus radical. Je vais renvoyer Jesse. Non attends. Là c'est qui qui doit attaquer. C'est lui. Donc en vrai je peux faire ça même si ça va le tuer c'est pas grave. Là il va le tuer avant. Normalement par a beau charge va passer avant. Voilà c'est le Cisao qui s'y dégage. Je récupère de la vie avec lui. Ah j'ai récupéré la vie sur les deux bien. Du coup j'envoie lui. Vu que la morsure et ballon c'est super efficace pour les deux. Métalos c'est psy et acier. Donc déjà. Bon je vais faire sur lui. Le Métalos il va sûrement être le Terra Crystal. Je vais me débarrasser du Symbios. Oh il pète les couilles avec son abri fils de chien là. Oh bah tiens allez ramasse tes dents toi. Je pensais pas que ça leur est one shot à ce point. Ah ouais il la reste comme objet. Ah là mon compte tu vas pas pouvoir te protéger deux fois de suite. Tu vas bien aller te faire mettre. Ah il dégage. Ah tu vas pas me casser les couilles longtemps toi. J'envoie de merde. Et voilà. Un nouveau du Conseil 4 qui a été vaincu. Quel plaisir. Peut-être suis-je pas capable de l'aider. Non je pense pas non. Tu es nul. La puissance de tes sentiments s'est reflétée à travers celle de tes Pokémon. En mode. Ta volonté de venir en aide à Cassie c'est plus forte que la mienne. Ne dis pas ça. Zorbama c'est très aimable de ta part. Bien. Il est temps de prendre la photo commemorative de ta victoire. Ah elle manque d'émotion. Je vais également te faire don de ma capacité favorite. La CT 225 pression extrême. L'encensur écrase à la cible avec ses bras ou ses pinces. Plus il reste de PV à la cible, plus la puissance de la capacité augmente. Ok. C'est à toi qu'on revient à la responsabilité de s'oublier Cassie, Zorbama. Je te fais confiance. Sur ce, il est hors pour moi de partir. Au revoir. Allez. Donc là. On va aller faire le dragon. Ah bah il est là lui. Salut futur maître. Moi on le verra pas apparaître à chaque fois là. Quand on va le défoncer. Deux membres du conseil 4 en moins. T'en as dans le bide. Franchement. Tu la trouves pas trop cool Nérine ? Tu devrais la voir discuter avec Roseye. C'est des barres. Je me demande vraiment comment elles font pour se comprendre. Elle peut avoir l'air froide et rigide comme ça. Mais en fait elle est hyper sensible. C'est pas toujours facile de la cerner. Mais crois moi. Ça vaut le coup d'essayer. Ah bah il est là Luc les barres. T'as l'air de faire ton trou à la ligue dis moi. Zorobama. Tiens mais qui voilà c'est notre grand maître au coeur dehors. T'es venu observer ton futur adversaire ? J'étais juste inquiet. J'avais peur que Zorobama ait perdu de sa force depuis la dernière fois. Mais. Je vois que j'avais tort de m'en faire. Zorobama. T'as pas intérêt à perdre avant d'arriver jusqu'à moi. Sinon je pourrais pas te montrer toute ma puissance. Oui oui oui. Bien sûr. T'as chopé quoi ? Arishiram et Arigigas ? Ou ? T'as pu pisser là. T'es un légendaire avec toi ? Ou ça se passe comment là ? Héhé. Il a l'air bien remonté notre roi bien aimé. Roi ? C'est sérieux ? Il a battu un gars dedans et il est roi. Enfin bref. T'as encore du pain sur la planche. Allez t'as re-plus. Et bonne chance pour ce qu'il y a du conseil des 4. Ou plutôt du conseil 2. Ah bah j'arrive pour toi. Après on peut refaire des courses contre les montres incroyable. Il y a plein de trucs pour soigner là. Merde. J'ai pas vu lui. Très bien. T'étais sur le chemin je t'attrape. Ouais quoi qu'en soit il va falloir... Ouais. En vrai au niveau de la distance qu'il va falloir faire autant voler pour se remettre au milieu, se soigner et repartir derrière. Donc on va faire ça. Tête poste centrale, voler jusque là. J'adore. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501